Sport, bien-être, culture et loisirs, la salle des fêtes de Derval accueillait le samedi 1er septembre le 5e forum des associations. L'occasion pour les enfants comme les adultes de découvrir de nouvelles activités, 25 associations ont répondu aux questions et aux attentes des visiteurs. On nous demande les jours de séance, les horaires, le tarif bien sûr, et aussi qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut beaucoup de matériel pour pouvoir faire du yoga, est-ce qu'il faut être super souple déjà d'avance ou sportif pour pouvoir en faire, combien il y a de personnes. On est là aussi lors de ce forum pour rassurer les gens, il y a des gens, on leur fait part de nos expériences, certains qui sont présents aujourd'hui ont 20 ans ou plus d'expérience, d'autres ont seulement un an, ils peuvent faire part justement des inquiétudes qu'ils ont pu avoir, des appréhensions, et de ce que le yoga leur a apporté. Le but de cette manifestation, c'est déjà les associations se faire connaître, pour certaines, d'autres ça leur permet de compléter leurs inscriptions pour leur activité dans l'année, et aussi convivialité, parce qu'ils partagent différentes salles, différentes structures, donc ça permet une meilleure collaboration entre les associations. Je trouve ça bien, parce que ça permet de découvrir des sports auxquels on n'aurait pas forcément pensé, pareil, des activités comme l'éveil musical, les cours de chant, cours de musique et tout. Donc du coup, je l'ai inscrit à l'éveil musical, donc elle va découvrir les activités, tout ce qui est en lien avec la musique, peut-être découvrir un instrument qu'elle va aimer et pouvoir apprendre par la suite des cours de chant, et également des cours d'équitation, comme elle le réclamait. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada